Salut à tous ! Il y a quelques temps j'ai été au cinéma de ma ville et mes yeux ont été attirés par une silhouette en carton. Cette silhouette portait un t-shirt trié et un plâtre et dans ma tête je me suis dit, j'ai l'impression de la connaître cette silhouette. Vraiment j'avais l'image en tête mais impossible de me rappeler où je l'avais vue. En faisant un petit tour sur Google, je me suis rendu compte que ce film qui allait sortir était également un livre et que ce livre je l'avais vu passer dans ma TL. J'avoue que j'avais un peu la flemme de chercher le résumé donc j'ai lancé la bande-annonce et j'ai eu la petite larme pendant la bande-annonce. Donc déjà si une bande-annonce te fait cet effet là, c'est probablement que le livre est pas mal. Et comme je connais le cinéma de ma ville et la preuve en est qu'ils n'ont toujours pas sorti le film à l'heure actuelle et que ça va faire un mois, je me suis lancée dans le livre. J'ai réussi également à voir le film donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais là on va se concentrer tout d'abord sur le livre et quel livre mesdames et messieurs. C'était pas un coup de coeur, je vous le dis tout de suite. C'était 4 étoiles sur 5, quelque chose comme ça que je l'ai mis. Pas un coup de coeur mais pas mal. En fait je dis quelle histoire parce que ça aborde des sujets... Waouh, vous allez voir, c'est quelque chose. Aujourd'hui nous allons donc parler de Dear Evan Hansen. Voilà, alors là il y a beaucoup d'auteurs, il faut que je lise Valémic ou Emich, je ne sais pas, désolé. Steven Levinson, Benj Pasek et Justin Paul et c'est traduit par Pascal Juforg. Evan Hansen est un anonyme qui n'arrive pas à s'intégrer. Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'activité en dehors de l'école et les seuls échanges qu'il a avec le monde extérieur c'est sa mère et son psy. On n'est pas sur un personnage extraverti, je vous le dis tout de suite. Ce dernier, le psy, lui donne un exercice quotidien à faire. Il doit s'écrire des lettres à lui-même en disant « Cher Evan Hansen, aujourd'hui sera une superbe journée parce que... » Un jour, un de ses camarades de classe, Connor Murphy, lui en dérobe une. Et la phobie vraiment de Evan, c'est qu'il diffuse cette lettre à tout le monde. Seulement voilà, Connor ne va pas faire ça. En vérité, Evan ne le sait pas mais quelques heures plus tard, Connor va être retrouvé mort avec la lettre d'Evan sur lui. Le livre n'est pas un livre aux policiers, Connor s'est simplement suicidé. Les parents de Connor sont persuadés que c'est Connor qui a écrit cette lettre pour Evan qui serait son meilleur ami, son seul ami, voilà. Et ils ont espoir de pouvoir découvrir un peu plus leur fils à travers Evan. Sauf que Evan et Connor n'étaient pas du tout amis. Ils ne se connaissaient même pas. Et Evan a beau tenter de dire aux parents de Connor « Non mais attendez, je vous arrête tout de suite la lettre. C'est moi qui me la suis écrite à moi-même, c'est un exercice... » Non. En fait, il a vu le désespoir dans les yeux des parents de Connor et il a dit « Mais je ne peux pas leur faire ça ». Et ils s'enfoncent dans des mensonges, encore et encore et encore. Evan se sent enfin aimé et utile. Mais voilà à un moment, ces mensonges vont finir par l'ensevelir quoi. Comme à notre habitude, parlons de la couverture avant de rentrer dans le vif du sujet. On va être sincère, même si nos yeux sont attirés par ce bleu très pétant, le graphisme n'est pas incroyable. Voilà, c'est pas la couverture de l'année, on en est sûr. J'ai néanmoins tenu à acheter cette couverture parce que sur les trois éditions différentes de D. Revanhenson, c'était pour moi la plus jolie. Ils ont fait une édition avec un arbre qu'ils ont repeint en bleu, là, on dirait du Picasso. C'est ignoble ! Et l'autre, n'en parlons même pas, on l'a dit un nombre de fois incalculable, arrêtez de mettre des affiches de films sur les livres, c'est dégueulasse. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais je vous laisse aller voir par vous-même, je trouve les autres couvertures ignobles. Sur la couverture, on voit clairement Evan avec son petit t-shirt rillé classique et son petit plâtre. Alors moi, j'avoue que si j'avais été graphiste, j'aurais au moins fait un minimum d'effort pour écrire Connor sur le plâtre, vu que c'est de là que tout part. Mais visiblement, on fait dans le minimaliste. C'est simple, c'est symbolique, mais pas trop non plus. Après, le graphisme est fait clairement pour attirer l'œil des adolescents parce que c'est clairement les couvertures qu'on a d'habitude en young adulte. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une couverture fofolle, quoi. La construction du roman est assez intéressante et atypique. Je vous explique. En effet, si l'histoire est majoritairement amenée par Evan, il existe des sortes de petites parties qui s'appellent C, qui sont les paroles de Connor. C'est un style, quand même, qui rappelle fortement Certain Reasons Why de Jasher. Voilà, je le pose là. Je trouve que c'est assez similaire dans cette construction en laissant la parole à la personne qui est morte et à la personne vivante. Connor est un fantôme qui observe la situation de loin parce qu'il hallucine de ce qu'il voit, en fait. Il y a un mec qui se fait passer pour son ami, qui est en train de créer un projet avec une fille qui ne connaît pas des masses non plus, autour de son suicide. Le fait que Connor soit présent, ça permet de mettre la lumière sur pas mal de choses, de vraiment le connaître lui et pas de le connaître à travers des gens qui finalement ne savaient pas grand chose de Connor. En vérité, je pense que je pourrais faire une vidéo entière, rien que sur la complexité du personnage de Connor Murphy. Vraiment. Il permet d'aborder énormément de sujets et il nous permet aussi de faire la lumière sur son mal-être, de le connaître vraiment en profondeur et de ne pas rester seulement en surface avec ce que disent les autres de lui. Le premier thème qui me vient en tête quand on parle d'Irevan Henson, c'est forcément le suicide. Parce que tout part du suicide de Connor Murphy. On a plein de questions. Pourquoi il s'est suicidé ? Était-il vraiment un mauvais garçon ? Qu'est-ce qu'il penserait de tout ce qui s'est construit après sa mort ? Parce que Dieu sait qu'il y a plein de choses qui se sont passées après sa mort. Et moi, si j'avais été un fantôme, mais comment j'aurais eu envie de les goumer ? Pour moi, l'histoire de Connor Murphy, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été compris. C'est pas l'histoire d'un garçon problématique, c'est pas l'histoire d'un garçon toxico, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'histoire d'un garçon qui n'a pas été écouté et qui en a eu marre. Il n'avait pas de soutien, il n'avait pas d'amis. Connor, il était seul, il était laissé à lui-même et il s'est laissé tout simplement sombrer. Jusqu'à un point de non-retour, finalement. Pour honorer la mémoire de Connor, des adolescents du lycée ont décidé de créer le projet Connor. Seulement voilà, ces gens ne le connaissent pas. Est-ce vraiment pour honorer sa mémoire ou pour faire genre, à nous on a un grand coeur, on pense aux autres, etc. Moi, je trouve que cette école a énormément d'hypocrites. Voilà, je pose ça là. Vraiment, il y a des élèves qui n'ont pas de race. On a l'impression qu'ils se souciaient tous du sort de Connor, alors qu'en vérité, ils n'ont même pas cherché à le connaître. D'ailleurs, tout est une histoire d'image dans ce livre. Je tenais à vous le dire, tout n'est qu'image. Un exemple, personne ne connaissait Evan Hansen avant qu'il devienne le meilleur ami du suicidé. Personne n'en avait rien à faire de Evan. Et là, pic de popularité incroyable ! Parce qu'il est l'ami du suicidé et parce qu'il est dans le projet Connor. Bien sûr, Evan n'est pas le grand méchant de l'histoire, voilà. Il n'y a pas vraiment de grand méchant. Mais quand même, quand tu lis ça, tu as un peu envie de le baffer. Il y a des anonymes qui ont trouvé une opportunité à travers la mort de Connor de se faire entendre et aussi de se trouver afin de ne plus jamais être seul et d'être compris. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais, c'est fait, enfin moi je trouve que c'est fait sur une mauvaise base. Voilà, sur une mauvaise base. C'est fait pour nourrir l'ego de certains quand même. Le projet en soi est cool. Mais les organisateurs, je suis désolée, c'est une histoire de popularité. C'est une histoire de je me mets en avant. On se sert de la mort de quelqu'un pour se mettre en avant. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Ça me rappelle beaucoup cette scène dans Certain Reasons Why. Je suis sûre que vous pouvez la trouver partout. où Clay Jensen fait visiter l'école à des nouveaux et où il fait un long monologue sur Anna Baker, la suicidée, avec pourquoi il y a des affiches de suicide, pourquoi ce casier est important, et qui fait vraiment un monologue en disant que l'école, ce n'est que des hypocrites. Les élèves, les professeurs, tout le monde, c'est des hypocrites. Et bien là, c'est la même chose. Je me suis sentie comme Clay Jensen à dire mais vous ne voyez pas, autour de vous, ces gens sont hypocrites. Le mal-être adolescent, le fait de ne pas être entendu, c'est le centre des problèmes de cette histoire. Comme je le disais avec le projet Connor, de nombreux anonymes ont pu s'exprimer et se sentir compris. C'est une très bonne chose. La mort de Connor a réussi à réunir des gens ensemble. C'est très étrange, mais pourquoi pas. Ces gens ne le connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais ils se sont trouvés entre eux. Bon, s'ils veulent. Mais on remarque quand même qu'on est face à une génération qui est en souffrance et que personne ne veut entendre. C'est des jeunes qui sont dépassés, qui sont effacés, qui ont de l'anxiété, qui se soignent avec des médicaments comme Evan par exemple, qui est tellement anxieux qu'il a un traitement, qui va voir le psy. L'important semble être les apparences. Tout est une histoire d'image, de représentation. Vous êtes sociable, vous allez vers les autres, vous êtes souriant, vous êtes accessible. On ira vers vous, vous serez populaire, vous inquiétez pas. Par contre les autres, vous n'existez pas. Et une fois que tu as une image qui te colle à la peau, c'est fini. Par exemple, Evan, en soi, on nous fait rapidement comprendre qu'il est insignifiant à l'école. Personne ne se soucie d'Evan. Personne ne veut être ami avec Evan. Pareil pour Connor. Connor a une image qui lui colle à la peau d'enfant perturbateur, d'adolescent dangereux. Et du coup, comment dire, personne ne veut s'approcher de lui. Parce qu'il y a cette image qui te colle à la peau, parce qu'il y a cette réputation et ça te bouffe. Le deuil a également sa place dans cette histoire et en particulier dans la famille de Connor. Parce qu'en vérité, comme Connor n'avait pas vraiment d'amis, on peut voir le deuil que du côté de la famille. Et d'ailleurs, chacun gère son deuil à sa façon. On a la mère, Cynthia, qui s'accroche à tout ce qu'elle peut pour faire vivre encore un peu son enfant, même s'il ne reviendra pas. On a Larry, le père, qui essaye de rester fort, mais on sent bien qu'il est un petit peu sensible, etc. Mais il garde la tête haute pour la famille, il reste le pilier, on va dire. Et on a Zoé, la petite soeur, dont Evan d'ailleurs est follement amoureux. Et Zoé, elle, elle gère avec la rage. Elle est énervée Zoé, elle en veut à son frère. Chaque membre a une vision différente de Connor. Bien sûr, la mère a la vision la plus positive et je pense que c'est Zoé qui a la vision la plus négative. Mais ils s'accordent tous à dire que, globalement, Connor était très compliqué. Notamment au moment de ses prises de drogue et de la désintoxication. À travers les fausses conversations que va créer Evan avec Connor, la famille aura quelque chose à quoi se raccrocher. Mais surtout, ils vont découvrir un nouveau Connor qu'ils ne connaissaient pas. Un Connor qui avait l'air d'être incroyable, qui avait l'air d'être gentil, sympathique, souriant, qui avait l'air d'avoir passé des bons moments dans sa vie. Mais la vérité, c'est que ce Connor n'existe pas, puisqu'il est inventé par Evan. Evan ne connaissait pas Connor. Donc la famille a l'impression de découvrir un nouveau Connor. Sauf qu'ils découvrent le Connor fabriqué par Evan. Et nous, lecteurs, nous avons le vrai Connor avec nous. Et en vérité, plus on apprend à le connaître et plus on se dit que Connor n'était pas méchant. On ressent vraiment du désespoir dans cette histoire, le besoin de se raccrocher à quelque chose pour continuer de faire vivre quelqu'un qui ne reviendra finalement pas. Alors croyez-le ou non, je n'ai aucun problème avec Evan. Au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'en ai un peu mis plein la tête là, en ce début de vidéo. Mais Evan est quelqu'un de bien malgré tout. Il a senti qu'il y avait une famille qui avait besoin d'aide. Une famille qui était détruite par la mort de l'un des leurs. Et il a juste voulu les aider à garder un souvenir positif de Connor. C'est tout ce qu'il a voulu essayer de faire et il s'est perdu en chemin. Il a juste voulu les aider. Une fois que les mensonges ont été lâchés les uns après les autres, il s'est embourbé. C'était évident que ça allait se passer. Mais on peut quand même dire qu'à travers ce qu'il a fait, il a trouvé sa famille. Parce que Evan a une famille et il vit avec sa mère célibataire. Et en fait, sa mère lui accorde tellement peu d'attention. Et les Murphy lui en accordent tellement. Qu'à travers les Murphy, il a trouvé sa famille. Sa mère l'aime, mais elle travaille tellement. Elle fait passer son travail avant Evan. Et Evan se sentait inutile avant d'avoir Connor dans sa vie finalement. La relation qui s'est créée entre les Murphy et Evan est vraiment très touchante. Et la petite romance qu'il y a avec Zoé, elle est adorable. Je trouve que c'est un ado qui est aussi bien attachant que frustrant. Il est aussi super décevant et à la fois on a envie de le prendre dans nos bras. Et Evan, il va jouer avec votre coeur. Parce qu'on va se dire, c'est vraiment un gars bien. Mais là il fait des erreurs qui sont même pas pardonnables en fait. Et plus l'histoire avance, plus on se dit, mais non, non, arrête. Faut arrêter ça. Et on est comme lui, même lui il dit, faut arrêter ça. Mais il y arrive pas. Et il se perd dans la machine. Un peu comme moi avec cette phrase d'ailleurs. Je sais pas où elle est partie, mais elle est partie. Zoé c'est un personnage plutôt discret et sensible, même si elle le cache. Elle est un peu comme son père Larry finalement. Tous les deux font un très bon duo. Pour moi Cynthia a été le personnage le plus touchant. Dans le sens où on sent son désespoir du début à la fin. On sent son besoin de se reconnecter avec son fils qu'elle a perdu. Mon personnage préféré, je pense que vous l'avez compris, a été Connor. Parce que vraiment pour moi ça a été le personnage le plus complexe et le plus complet. C'est un personnage qui est mystérieux et qui permet d'aborder plein de beaux sujets. Comme le mal-être ou encore la sexualité d'ailleurs. Je ne suis pas allée sur ce terrain là parce que je vous laisse découvrir ça. Mais c'est vrai qu'on parle aussi sexualité dans ce livre. J'ai eu un peu de mal avec le seul ami. Et je mets ami entre guillemets parce qu'ils ne sont pas vraiment amis. C'est un ami de la famille d'Evan. Et il s'appelle Jared. Et moi Jared j'ai eu un peu de mal. En fait pour moi c'était le beauf du livre. C'est à dire que ça parle de sexe de temps en temps. Et c'est un peu inintéressant même si on sait qu'il est très intelligent. Au fur et à mesure vraiment il est lourd, il ne sert à rien. Mais à part à critiquer il ne fait rien. Et ma bête noire aura été Alana. Je suis désolée s'il y en a qui l'apprécient. Moi vraiment je trouve qu'il y a des baffes qui se perdent. J'ai l'impression que c'est une personne qui a été dans les anonymes. Et qui a voulu se donner tellement d'importance. Qu'elle a laissé toute vertu de côté. Au début l'idée du projet était cool. Mais vraiment c'est pas une bonne personne Alana. Je trouve qu'elle a vraiment joué sur son ego. C'est à dire que je porte le projet Connor, je machin, je bidule. Un ego. Penchons-nous désormais sur le film et j'ai quelques trucs à vous dire. En soit il n'y a rien d'incroyable ou quoi que ce soit. C'est une adaptation globalement bonne. Mais il y a un élément, j'avoue, qui m'a énormément gênée. Parce que je ne trouvais pas ça juste. Déjà j'ai pas compris l'intérêt de changer la sexualité de Jared. Et de faire passer Larry du statut de père à beau-père. Ça j'ai pas compris. Est-ce que c'est pour représenter les foyers brisés ? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de changer la sexualité de Jared, c'est pour un truc d'inclusivité ? Je ne sais pas. Par contre moi je me suis rappelé que dans le livre, celui qui avait ce rôle là c'était Connor. En fait c'est ça ma plus grande frustration. L'histoire est basée sur celle de Connor et il n'apparaît quasiment pas dans le film. Il n'a pas la place qu'il mérite. C'est lui le centre de l'histoire quand même. Et on lui a craché dessus pour mettre en avant les sentiments d'Evan. Mais l'homme principal en soi, vraiment le nœud du truc, c'est Connor. Et Connor on lui a dit, va voir un peu plus loin. Ouais, encore un peu, encore. Viens là Evan, viens, viens Evan. Dans le livre on a accès aux pensées de Connor, on a accès à des brides de son passé. C'est quand même très important parce que tu vois que la vision selon le personnage change quand même pas mal de choses. Mais on a effacé tout ça au profit de Monsieur Evan Hansen. Non, on oublie le symbole qu'est Connor. C'est un personnage qui est tellement attachant dans le livre. Et finalement dans le film on le fait passer pour un personnage secondaire, suicidaire et un peu détraqué. Alors que dans le livre on nous explique très concrètement que Connor n'était pas si méchant que ça. Alors ils ont essayé un peu de se rattraper vers la fin. Mais encore une fois ça a tourné à l'avantage de Evan. Quelque chose qui n'est d'ailleurs pas dans le livre. Pour moi le film empêche l'attachement à Connor. Parce que les gens qui regarderont le film ne sauront pas qui est Connor Murphy. C'est vraiment l'unique chose que je reproche finalement à ce film. Parce que sinon tout le reste c'est bien l'histoire, voilà, elle suit les grandes lignes du livre. Il y a de très très belles chansons. Moi j'écoute la bande son là depuis un mois j'adore. On s'attache à Evan, on s'attache à la famille de Connor. Mais c'est vraiment le grand oublié quoi. D'ailleurs je trouve qu'on est plus impliqué dans le livre que dans le film. La fin du livre comme du film me laisse très perplexe. Parce que je ne vois pas la leçon qu'il y a vraiment à en tirer. Pour moi Evan s'est sorti de cette affaire beaucoup trop facilement. Alors qu'on sait concrètement que dans la vraie vie ça ne se serait pas passé comme ça. Je vous dis pas tout ce qu'il a fait, je vous spoil pas ce qui a été la fin. Mais pour moi non c'est trop facile, cette fin était trop simple. Faut pas se moquer. On reste sur notre faim. Vraiment moi c'est mon avis. Je trouve que ce livre nous laisse sur notre faim. Et nous laisse perplexes. Par contre je trouve que c'est un livre qui est très bien à destination des adolescents. Parce qu'il aborde énormément de sujets durs. Mais vraiment très bien travaillés. Et à la fin du roman on a toujours des petites notes. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais ça se fait de plus en plus. Quand le livre parle de suicide ou de harcèlement ou de trucs comme ça. On vous met des sites internet avec des numéros. Si jamais vous avez besoin de parler. C'est un livre qui était très beau. Qui était puissant. Qui était drôle de temps en temps. Je dois vous le dire. Mais c'est pas un coup de coeur. Cette fin pour moi c'est comme pour dévisager. C'est cette fin qui a fait que... Ah ! C'est dommage ça aurait pu être excellent. Mais on bâcle les fins. J'aimerais cette année trouver un livre qui ne bâcle pas la fin s'il vous plait. Parce que là ça fait quand même deux livres de suite. Ça fait beaucoup. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !